Je ne parlerai pas dans cette vidéo de ce qu'est la mort, ni de ce qui adviendra de nos corps et de nos consciences quand on mourra. Ces choses-là relèvent des croyances et des convictions de chaque personne. Je vais plutôt parler dans cette vidéo d'une vérité qui nous est actuellement plus accessible. Il s'agit de la façon avec laquelle nous appréhendons la mort pendant notre vivant et des conséquences qui en découlent notamment sur nos émotions, nos pensées et la qualité de notre vie. En effet, du moment que l'on n'a pas encore rendu l'âme, la mort reste une idée qui prend place dans notre imaginaire et qui peut impacter nos vies de trois manières différentes. La mort a d'abord une influence sur nous quand elle est absente de nos vies. En effet, quand on cesse de nous rendre compte qu'on est mortel et que l'on se laisse emporter par le tourbillant de la vie, jour après jour, mois après mois, notre perception des choses se déforme. Souvent, on se perd, on oublie que notre temps est limité et que la vie est pleine de nouvelles expériences qui nous invitent à vivre pleinement. Quand on oublie la mort, nos jours commencent à couler entre nos doigts et on peut se retrouver dans une course folle derrière l'argent, derrière certains objectifs qui ne nous correspondent pas ou tout simplement coincé dans un mode de vie qui nous fait souffrir mais sans pour autant avoir l'audace et l'énergie nécessaire pour se révolter et se libérer de ce carcan. Mais quand on réalise à quel point nos vies sont courtes, on voit les choses de manière plus claire. On priorise ce qui est vraiment important et on arrive à prendre des décisions qui nous servent mieux. C'est une chose que l'on n'arrive pas à faire quand on mène un rythme de vie inconscient où on refuse de regarder en face la vérité fondamentale de notre condition humaine, la mort. Cette manière d'appréhender la mort, cet oubli volontaire ou involontaire qui fausse notre perception, peut créer à long terme une sorte de malaise psychologique et émotionnel. L'idée de la mort nous influence aussi quand elle nous hante de manière négative, quand elle provoque par sa présence une peur démesurée. Bien sûr, ceci peut avoir pour cause un traumatisme comme la perte d'une personne chère ou bien tout simplement un état d'anxiété plus général. Mais mis à part ces cas extrêmes, il faut avouer que, d'une manière générale, nous ressentons tous une peur bleue quand on essaie d'imaginer la mort ou quand on est confronté à une situation critique qui fait appel à notre instinct de survie. Peut-être que cette idée de disparaître à jamais, ce néant infini, nous terrorise surtout que l'on n'arrive pas à le denter avec notre raisonnement logique. Cette peur de mourir est d'autant plus amplifiée par l'attachement fort à nos identités. Un attachement qui nous pousse à fuir le cycle naturel de la vie, qui implique bien évidemment la mort. Ce que j'entends par l'identité, c'est le nom qu'on porte, le métier que l'on exerce, la couleur de peau, les idées politiques, et tout ce qui peut forger dans nos têtes l'idée du moi. Je trouve alors très juste qu'on dise que la méditation est une bonne manière pour préparer une mort digne et sans peur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais puisque la méditation apprend à se détacher, ne serait-ce que pour un moment, de l'ego et de l'identité, je trouve que ça peut être un bon entraînement pour faciliter les derniers moments d'une vie. Finalement, l'idée de la mort peut être bien exploitée et peut servir à rendre meilleure la qualité de nos vies. C'est le cas quand la mort devient un allié et non pas un ennemi. C'est quand on accepte la mort, quand on cesse de la craindre et de l'oublier, qu'elle peut devenir une vraie source de bien-être. C'est cet état d'esprit que j'essaie d'atteindre et de maintenir. Depuis que j'ai commencé à essayer de changer ma manière de voir la mort, à essayer de l'accepter, il y a eu beaucoup de changements positifs. Accepter la mort m'a surtout appris à devenir très calme, voire indifférent, face aux crises et aux situations difficiles. Et ce n'est pas une forme de passivité, car étrangement, je me retrouve en train d'agir de manière plus efficace. C'est plutôt un état d'esprit plus serein, plus sage et moins mouvementé. Ça m'a aussi appris à voir la valeur du temps, car la vie est très courte et il est insensé de la dissiper en se faisant dévorer par des émotions négatives, comme la colère ou la haine. Celles-ci disparaissent doucement jusqu'à ce qu'elles deviennent un lointain souvenir. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à partager vos opinions et vos expériences et portez-vous bien.